Quel a été votre cursus après le BTS quand vous avez eu le diplôme ? Suite à mon BTS à l'âge de 20 ans, je suis rentré chez Chausson Matériaux pour occuper une place dans l'école des 20 ans. C'est-à-dire qu'un ancien élève d'ici, qui était Salary Chausson, est venu présenter l'entreprise. Et donc j'ai postulé, j'ai passé deux entretiens et deux semaines après mon BTS, je suis donc rentré dans cette école des 20 ans, qui durait neuf mois, c'était un poste de CDD. Je faisais de l'alternance entre une agence à Pau et le siège, qui est à Toulouse, pour les formations théoriques. Au bout de ces neuf mois, j'avais un rapport de stage à présenter, chose que j'ai faite. Et suite à ça, j'ai été gardé en tant que commercial itinerant avec un poste de CDI direct. D'accord. Donc vous avez connu d'autres entreprises que Chausson après le BTS ? Non. Pas du tout. Ça va faire le 19 juillet prochain. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les promotions que vous avez eues au fur et à mesure de votre carrière ? Oui. Donc, comme je le disais, les neuf premiers mois, CDD. Ensuite, commercial, sur la route pour l'agence de Tarbes, de 1965 essentiellement. J'ai occupé de la partie grosses œuvres. En 2007, je suis passé chef d'agence à l'agence de Banières, qu'on a ouvert, c'était une création d'agence. Ensuite, donc là, j'y ai fait deux ans. J'ai occupé le poste de chef d'agence à Tarbes, une grosse agence pendant un peu plus de trois ans. Ensuite, je suis parti sur la Côte Basque. Donc là, c'était début 2014. J'ai occupé un poste de chef de vente. J'ai géré les commerciaux de Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne et Tirosan. Et depuis maintenant deux ans et demi, j'occupe mon poste actuel qui est un poste de chef de secteur. C'est-à-dire que je gère les sept agences du 1965 et les sept du 1964. Du coup, avec le recul, maintenant, qu'est-ce que vous pensez du VTS-TC ? Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller éventuellement à ceux qui en sentent ? Ce que je trouve... Donc moi, je n'étais pas forcément sur cette partie bois et exploitation. Moi, ce que j'aimais, c'était cette partie commerçant. C'est peut-être M. Abdou qui m'a transmis sa passion, je ne sais pas. Mais c'est vrai que cette partie théorique a beaucoup apporté. Les cours, elles, après ce qui est bien, c'est les stages que vous faites. Ce que j'ai vu pour la plupart quand vous y passez du temps, si vous vous sentez bien dans l'entreprise, et qu'on s'occupe de vous, ça peut être un débouché. Moi, ça n'a pas été le cas, puisque j'avais fait mes stages notamment chez Cano-France. Et j'ai atterrivé chez Chausson. Et ce qui a été le même déclencheur, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire de venir présenter l'entreprise. C'est ce qui m'a donné envie d'aller y travailler ou du moins d'y postuler. Après, les conseils, j'ai pas mal de choses à vous dire. Ce qui vous plaît, que ce soit l'exploitation ou la partie commerce, allez-y à fond. Quand vous êtes en entreprise, soyez professionnels comme si vous étiez des salariés de l'entreprise. Et puis derrière, si vous êtes bon dans votre travail, il y aura forcément des débouchés. Après, vous ferez peut-être des erreurs, vous allez sur un truc qui ne vous plaît pas, vous partirez sur autre chose. C'est pas grave. Mais une fois que vous y êtes et que ça vous plaît, donnez-vous en fond. Et si vous pensez, les opportunités existent. D'accord. Je m'appelle Sylvain Navaré. Je suis un ancien du lycée de Vic. J'ai fait MBEP, Bac pro au travail forestier, BTS TC et BTSGF ici. Je suis resté 7 ans au lycée. Et j'ai été embauché directement, enfin 2 mois avant de passer mon BTSGF. Et j'ai été embauché à la COSIGA, une petite coopérative forestière locale. D'accord. Donc directement après le BTS, vous avez été ? À la sortie du BTS, j'ai été démarché pour venir travailler. D'accord. Et donc vos autres expériences professionnelles ? Du coup, je suis resté 4 ans à la COSIGA. J'ai eu un accident derrière, un accident personnel qui a été… tout est passé en même temps. Et maintenant, je suis auditeur chez les certifications en filière à Forêt Bois dans un organisme de certification. Voilà. Depuis 6 ans maintenant et j'y suis encore. D'accord. Et donc vos projets à venir, du coup… Mes projets à venir, c'est toujours, c'est la même entreprise. Par contre, dévolu au niveau poste, c'est ce que je suis en train de faire. Sur d'autres responsabilités, parce que bon, l'audit c'est très bien, la certification c'est très bien. Moi, j'ai… j'adore gérer les hommes. Il n'y a aucun problème. Donc je vais essayer, et c'est ce que je fais d'ailleurs, c'est moi qui vais embaucher, participer aux ateliers, aux créations d'embauches au niveau de l'entreprise. Enfin, comme un petit peu un cabinet de recrutement, mais vraiment au niveau de l'entreprise. Sur le mois de janvier, 21 embauches de créées et de réalisées. Donc voilà, on a de gros enjeux au niveau ressources humaines là-dessus. On veut vraiment des gens techniques et de terrain, donc qui peut le mieux les faire pour voir que celui qui l'a fait. Donc, je suis là pour ça. Et donc, fonder aussi du coup une entreprise de votre côté ? En parallèle, je monte une micro-entreprise, on voit qu'elle s'appelle BFC. Ça va devenir officiel dans un peu de temps. Gestion, conseil, remise en relation des propriétaires avec des acheteurs. Pensez en fait du BTS TC que vous avez fait ici ? Le BTS TC, c'est les portes ouvertes à tout. Pas le niveau comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais vraiment le diplôme. Au jour d'aujourd'hui, la filière Forêt Bois, elle est grandissante, elle est fleurissante, elle a muté. On a besoin de beaucoup de ressources, mais des gens qui sont aptes à travailler d'entrée. Le BTS TC, peu importe le produit dans lequel vous allez travailler, il va vous ouvrir des portes un petit peu partout. Parce que vous allez être des gens, j'espère, autonomes, organisés, et c'est ce qu'aujourd'hui on cherche à l'entreprise. On n'a plus le temps de former, de former dans les grandes lignes. On n'a plus le temps de vraiment former, d'être derrière les salariés. Il faut que le gars, quand il arrive, soit minimum autonome et débrouillard, et qu'il prenne des initiatives. Et le BTS TC, on forme des commerciaux. Un commerciaux, normalement, ça doit être débrouillard et ça doit prendre des initiatives. Voilà, le BTS TC, moi je vous invite à le faire. Si vous pouvez poursuivre aussi des licences pro, vous allez monter plus vite en entreprise, plus vite en compétences. Vous allez acquérir de nouvelles compétences. C'est très très bien, surtout au niveau informatique. Vous allez plus vous développer, c'est ce qu'on a de plus en plus besoin. Mais au jour d'aujourd'hui, on a besoin de développer de l'excel, de développer de ci, de ça, de là. D'avoir des tableurs côte à côte. Chose qu'on n'a pas forcément, qu'on ne travaille peut-être pas assez en BTS. Vous allez acquérir un petit peu plus derrière en licence. Mais le BTS TC, franchement, moi ça fait maintenant 15 ans que je suis sur le marché du travail. Un peu plus. Moi je vois tous ceux qui s'en sortaient, tous ceux qui ont de bons jobs aujourd'hui à 30 ans. Ce sont ceux qui se passaient par le TC. Ce sont les plus débourdits. Vous pouvez nous parler de votre cursus à partir du BTS jusqu'à la suite de votre carrière. Alors le BTS, deux années avec Enligore, avec TAF. Départ pour la Suède après, avec le partenariat que l'école avait avec une école en Suède, à Varnamo. Une année de break pour faire un peu d'argent comme tout étudiant qui a presque fini ses études. Donc petit travail. Retour aux études en école de commerce, école d'ingénieur. Sortie diplômée. Et départ pour le Canada, deux ans, en tant que responsable d'export sur l'Europe. Donc sur la France, sur tous les nouveaux pays d'argent. De l'explosion de l'ancienne ex-URSS avec toutes les nouvelles républiques démocrates qui sont nées. Donc on s'était plein. Ça peut être le PSAX, ça peut être le CREN. Ça peut être l'histoire de l'automne, etc. La Croatie, la Sergie. Et retour en France. Petite entreprise de Bourgogne. Couplée avec 5 Syries. Qui ont monté une parquetterie avec tout à faire. Un vrai gros challenge sur le marché français. Le bois massif. Ça a duré 7 ans. Je suis reparti dans le raboté résineux dans une entreprise qui s'appelait L'Alien Industrie. Qui est très connu. Qui s'appelle L'Ignac. Qui est une entreprise avec une belle réussite familiale. Des bons produits et une vraie éthique du travail. Et aujourd'hui, je travaille pour le groupe Florian Legno. Qui est une société italienne. Spécialisée dans la vie des feuilles européenne. Le groupe fait 17 sociétés à travers l'Europe. A peu près 1000 personnes dans le groupe. Et on livre 60 pays aujourd'hui. Le groupe Florian. D'accord. Avec l'encul. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire du BTS ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Les choses importantes que vous avez retenues grâce à ce BTS ? BTS. Bonne formation. Il faut rester à l'écoute des opportunités. Je pense que c'est un bon cocon et un bon gisier. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Notamment des locaux qui viennent chercher des référents ici. Et qui aujourd'hui sont responsables. Et ont des responsabilités au sein de ces sociétés-là. Alors ça peut être la distribution comme la négoce. Mais ça peut aussi être les industriels de la filière française ou étrange. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.